De nombreux citoyens ont assisté à une scène troublante ce matin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un membre influent du crime organisé montréalais, Grégory Woolley, a été abattu en plein stationnement d'un centre commercial très fréquenté. Kevin, l'homme a été abattu devant sa femme et son enfant nouvellement né. Oui, exactement. Ça s'est produit juste derrière moi, dans ce stationnement de ce centre d'achat vers 10h35. Je suis présentement à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le boulevard du Séminaire. Et la famille arrivait au CLSC, Julie. Sa conjointe et le poupon étaient à l'intérieur du véhicule, cette Lamborghini. Lorsque Woolley a été atteint par balle, il s'est effondré au sol. Une témoin nous a rencontré avoir entendu plusieurs coups de feu suivis de cris. Elle a ensuite vu le suspect qui portait un capuchon prendre la fuite. On peut voir un impact de balle, justement, sur la portière de son véhicule. Plusieurs personnes nous disent que le suspect a fui au volant d'un VUS noir. Pour ce qui est de la victime âgée de 51 ans, son décès a été constaté à l'hôpital. Ici, la scène est protégée par les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais l'enquête est menée par l'équipe des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Parce que c'est en lien avec le crime organisé. J'ai rencontré deux témoins ce matin. On peut les entendre. Au côté de la rue, j'ai entendu les coups de feu. Puis j'ai vu, dans le fond, un VUS partir en foule. Ça fait que je m'en venais ici au CLSC. J'ai entendu les coups de feu. Après ça, je sortais. Puis j'ai vu le charnois VUS partir vers, mettons, vers Persquets. Puis c'est là que j'ai eu peur. Est-ce que vous avez vu le tireur tirer? Non. Moi, j'ai vu le VUS partir, noir. Puis moi, quand j'ai approché un peu, j'ai vu le monsieur par terre. Il était accompagné, le monsieur? Il y avait plein de monde. Les policiers. Puis je sais que c'était un autoblap. Maintenant, regardez ces images d'un véhicule en flamme. C'est à Pointe-Saint-Charles. Et selon nos informations, c'est le véhicule impliqué dans le meurtre, un Range Rover noir. Ces images ont été prises en fin d'avant-midi. Et sur une caméra de surveillance, Julie, on peut apercevoir un suspect habillé, tout en noir, fuyant le véhicule incendié. Un témoin raconte l'avoir vu sortir du véhicule, la regarder et partir en courant. Il avait le capuchon sur sa tête, comme un témoin nous l'avait mentionné ici, sur la scène de crime. Oui, on le voit très, très bien sur ces images. Merci, Kevin.